Bonsoir, je me présente, Sophie Malavoie, directrice du Cœur des sciences. Alors bienvenue à notre apéro science. Ce sont nos rendez-vous, notre nouvelle programmation en ligne qui rencontre un grand succès et on vous remercie de nous suivre. Alors ce soir, on a un rendez-vous avec un chercheur, un biologiste, et moi je dirais aussi un homme chanceux, parce que j'ai l'envie. Il voyage beaucoup, les chercheurs voyagent beaucoup, mais lui, il est allé non seulement au pôle Nord, ce qui est déjà assez exceptionnel en soi, mais en plus, il a eu la chance d'aller en Antarctique. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Donc il va pouvoir nous parler un peu des deux pôles, c'est pour ça qu'on l'a invité. Il nous a déjà donné des conférences sur l'Antarctique, où il a donné beaucoup sur le pôle Nord. Mais là, on voulait un peu une comparaison des deux. Quelles sont les différences entre ces deux pôles, sur toutes sortes de plans, notamment scientifiques, et aussi ce qui arrive pour les chercheurs. Dans quelles conditions peuvent-ils travailler quand on parle de la recherche faite dans ces deux pôles ? Alors, ça va être la science bipolaire de l'Arctique à l'Antarctique. Avant, quelques mots sur le déroulement, c'est très simple. Vous connaissez tous Zoom, je crois qu'on est tous devenus avec la COVID-19 des grands spécialistes de Zoom. On va avoir par contre, pendant la conférence, des petites questions sous forme de sondage. Pour ceux qui nous suivent sur Zoom, c'est très simple, vous allez voir apparaître une fenêtre et vous répondez. Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, vous ne pouvez pas participer au sondage Zoom comme tel, mais vous pouvez envoyer vos réponses par clavardage. Elles ne seront pas comptabilisées sur Zoom, mais au moins, ça vous fera participer. De toute façon, l'essentiel, c'est quand même de réfléchir aux questions qui sont posées et surtout d'entendre la réponse. Si vous aimez ce que l'on fait, il y a peut-être des gens qui nous suivent depuis les premiers apéros sciences, qui ont suivi l'esprit de science ou même notre programmation en présentiel, vous pouvez premièrement vous inscrire sur notre liste de diffusion au Coeur des sciences. C'est très simple, vous allez sur notre site www.coeurdesciences.ucam.ca. Dans la colonne de gauche, vous inscrivez votre adresse courriel sous l'onglet écrit « liste de diffusion ». Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du Coeur des sciences, ce qui vous permettra de recevoir des alertes quand on aura des nouveaux événements. Comme ça, si vous faites les deux, vous ne pourrez pas nous manquer. Cette activité de ce soir, elle est gratuite et ça nous fait plaisir d'offrir toute cette programmation en ligne. Et surtout, ça nous fait d'autant plaisir qu'elle est suivie. Mais si jamais vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez nous soutenir par des dons. C'est sûr que la COVID-19, on n'est pas les seuls au Québec, ça nous affecte grandement. Parce qu'une bonne partie des finances du Coeur des sciences vient de la location des salles. C'est moins la billetterie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais la location des salles. Donc, tous les dons nous aident à traverser cette crise. Et je continue de remercier tous ceux qui nous ont donné jusqu'à présent. C'est très apprécié. Quelques mots sur le conférencier. Bon, je dis qu'il était chanceux, mais ce n'est quand même pas tout. Il est professeur au département de biologie de l'Université Laval. Il est spécialisé dans la biodiversité marine. Et il ne va pas uniquement dans les pôles, parce que la première conférence qu'il nous a donnée, c'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il en est d'une expédition là-bas. Pas mal plus chaud. Mais sa spécialité, c'est quand même l'Arctique. Il est même co-directeur scientifique d'Arctique Net. Donc, c'est le grand réseau de chercheurs qui travaille sur l'Arctique. C'est un réseau très important. Et avec la recherche de pointes de très haut niveau. Il a participé à de nombreuses expéditions en Arctique. On s'en doute. Arctique Net en organise plusieurs chaque année, en fait. Cette année, ça sera peut-être un petit peu différent. Mais il a surtout, je le disais tout au début, participé à une expédition en Antarctique. Il s'agissait de l'expédition internationale ACE, qui a eu lieu en 2017. Et ils ont fait carrément le tour du continent de l'Antarctique. Donc, je m'arrête là. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Philippe Archambault. Et je vous reviendrai pour la période de questions. Philippe, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, c'est toujours assez impressionnant de savoir qu'il y a presque plus d'une centaine de personnes. Mais que je ne vois personne. Fait que je vais tenter de vous rendre ça le plus simple possible de ma présentation. Et je vais vous partager mon écran à partir de maintenant. Donc, pour vous emmener un peu vers le pôle, un peu vers l'Antarctique. Et surtout, avec un but très précis, de vous faire voyager. Mais aussi d'emmener des résultats scientifiques. De discuter de ces résultats scientifiques-là. En plus de voir les limites et les différences entre ces deux milieux. Donc, comme Sophie, merci beaucoup de cette invitation. Ça me fait toujours plaisir. Ça fait plusieurs fois. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais dit non à chaque fois que Sophie m'a invité. Et je trouve ça trop plaisant, bien entendu. Donc, je vais tout de suite vous mettre dans le vif du sujet. Avec une première question. Mais que vous n'avez pas à répondre. Juste dans votre tête. Le mot but, c'est de voir quelles sont les différences entre l'Arctique et l'Antarctique. Comment les gens perçoivent ça? Bien entendu, tout le monde sait qu'au pôle Nord, il y a le Père Noël. Non, je blague à part. Mais le pôle Nord, donc, c'est l'hémisphère Nord, l'hémisphère Sud. Il y a deux pôles. Donc, tout le monde le sait. Mais je pense que ce qui est assez important, c'est que dans un cas, on a les saisons inversées. Lorsque c'est l'été dans un, c'est l'hiver dans l'autre et vice-versa. Donc, ça, je crois que la plupart des gens le savent. Mais c'est lorsqu'on va tomber ici, donc, qu'on n'est plus toujours certain. Juste pour vous, avant que je donne les réponses, juste dans votre tête. Quelles sont les grandes différences entre, vous voyez sûrement ici mon écran. Donc, là, c'est, moi, je le dis, je suis en train de vous donner la réponse. Donc, bien entendu, on a un océan en Arctique, alors que l'Antarctique, c'est un continent. C'est une immense différence. Un est un océan avec des particularités. L'océan Arctique est le plus petit océan de nos océans de la planète. Et ce qui est important, c'est qu'il y a quand même le point le plus profond, donc, dans l'océan Arctique, est de 5 550 m, alors que le plus haut sommet de l'Antarctique, ce n'est pas juste de la glace. Il y a beaucoup de glaciers, mais quand même le plus haut sommet est à plus de 4 800 m d'altitude. Donc, très grosse différence. Un continent et l'autre, un océan. Par la suite, je crois que ça, c'est une des différences majeures, c'est qu'on a des gens qui vivent en Arctique. On a des maisons, des villages, des bureaux, des magasins, comme si c'était des villes normales. On a des très grosses villes en Russie. Et un peu partout au Canada, on a Iqaluit. Je pourrais en nommer plusieurs villes et villages qui sont là. Alors qu'en Antarctique, ce n'en sont que des bases scientifiques. Et pourquoi que des bases scientifiques? C'est tout simplement qu'on a eu un traité, le traité de l'Antarctique, qu'on appelle, qui a été signé en 1961. Et ce traité-là est le but d'assurer l'intérêt pour l'humanité de conserver l'Antarctique et d'être une réserve, en gros, d'être réservé uniquement à des fins pacifiques, donc pas de militéralisation, pardon, mot pas facile à dire quand il n'y a personne devant vous, et aussi aucune exploitation commerciale des ressources au sud du 60e parallèle. Une très grosse différence avec l'Arctique. Donc, on veut les aller voir dans les prochaines diapositives, mais très, très important. Un point tel que, pour s'assurer qu'il n'y a aucune militarisation en Antarctique, toute personne qui veut visiter une base, donc scientifique, a accès. Donc, il n'y a rien de caché. Pour s'assurer comme ça, donc, qu'il n'y a personne qui cacherait des armements ou des volets plus militarisés. Donc, tout le monde peut aller visiter ces bases en tant que scientifique et faire le tour de ces bases-là. Donc, l'Antarctique, comme tel, n'appartient à personne. C'est à un bien commun. Ce qui est très, très différent en Arctique, comme vous pouvez le voir par cette image, qui représente, donc, tous les bases militaires connues, et je dis bien connues, autant par la Russie, donc la Russie étant la partie plus rosée ici. Donc, on a le Groenland en bleu, avec déjà une base américaine située juste à tous les bases canadiennes, les bases en Alaska. Et vous voyez donc l'Arctique, et vous voyez tous les bases, je vais dire soviétiques, russes, pardon, excusez-moi. Donc, les bases russes, donc, très, très présentes. Et même ici, l'image que je vous mets, c'est le USS Connecticut des Américains, qui était sorti dans les eaux, donc, un peu au nord du Canada, donc, pour patrouiller. Donc, un Arctique militarisé. Ça m'amène à une question. Pourquoi l'Arctique est autant militarisé? C'est que l'Antarctique, il n'y a aucun pays autour, très, très proche. Alors, je vous pose cette question, et cette fois-ci, vous pouvez lui répondre. Donc, pouvez-vous nommer les pays du Conseil Arctique? Donc, vous avez un choix de réponse entre le 1, 2, 3 et 4. Donc, je vous laisse quelques secondes le temps que je prends une petite gorge de mon eau glacée. Je vois les chiffres sortir. Je vais laisser encore quelques secondes. On voit que les gens ne sont pas tous, on change de choix de réponse régulièrement. Donc, je vous laisse encore un petit 15 secondes pour faire vos choix. Donc, ça semble être stabilisé, oui. Donc, parfait. Donc, présentement, la majorité des personnes ont répondu la réponse 2, qui donc, et c'était la bonne réponse. Donc, nous avons 53 % des gens ont répondu. Donc, la moitié d'entre vous a répondu que c'était le Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark et l'Islande. Et on aurait pu rajouter aussi les îles Ferreo, qui sont associées au Danemark dans ce cas-ci. Donc, non, la Chine et le Royaume-Uni ne font pas partie du Conseil Arctique. Ce ne sont pas les pays qui bordent l'Arctique. Et vous voyez donc, avec près de huit pays, il y a nécessairement une pression politique et de militarisation qu'on voit. Je donc, je continue. Une autre très grande différence, c'est que c'est ce fameux passage du nord-ouest ou du nord-est, qu'on voit ici sur l'image. Et ceci, ce sont des projections. Qu'est-ce que c'est les passages du nord-ouest et du nord-est? C'est tout simplement l'image que je peux illustrer. C'est comme si un navire voulait partir de New York et se rendre à Tokyo. Il a plusieurs options. Il y en a une de passer par le canal de Panama, ce qu'ils font présentement. Et ça leur prend 18 200 kilomètres vers cette distance. Par contre, le navire pourrait aussi partir de New York pour se rendre encore à Tokyo, mais par le fameux passage du nord-ouest, qui est le nord-canadien, qui est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien mon... Donc, toute cette portion-là. Et ce qu'on vous montre ici, c'est tout simplement une modélisation de la disparition des glaces à travers le temps, ce qui est prévu. Et les lignes bleues et rouges montrent le type de navires qui pourraient passer. Donc, la ligne rouge, très, très foncée en pleine droite, c'est des navires pleines capacités de milieu polaire, alors que les lignes bleues, plus la ligne bleue est petite, moins les navires sont de la possibilité, de la capacité de passer à travers de la glace. Et vous voyez quand même que les modèles nous montrent qu'en 2040, beaucoup de navires, presque tous les types de navires pourront passer par le passage du nord-ouest ou du côté russe, du passage du nord-est. Si on passe par le côté du passage du nord-ouest, nous avons 4200 kilomètres en moins. Ces navires-là, donc, on parle de quatre jours plus rapides pour se rendre de New York à Tokyo. Et lorsqu'on sait que ces navires-là coûtent en fuel, donc en pétrole, près de 70 000 $ par jour, je vous laisse faire le décompte, les compagnies sont très intéressées par ce fameux passage du nord-ouest pour tous les coups, quatre jours de moins, et ainsi de suite. Mais bien entendu, il y a des limitations et des volets qui pourraient être un peu incertains pour nous au niveau environnemental si ce passage se rouvre à cause des changements climatiques à la vitesse qu'on voit. On a aussi une grosse différence, c'est aussi tout ce qu'on appelle les navires de croisière. Et je vous montre ici le nombre de passagers qui vont, donc, au temps Groenland, la petite barre bleue, et on voit depuis 2005 une augmentation, une certaine stabilité pour le Groenland. Par contre, pour le Svalbard, on a une augmentation. Et pour le Canada, on a graduellement une augmentation à près de 5 000 passagers. Mais dans les dernières années, sauf bien entendu cette année, pour la raison que vous connaissez, mais on a une hausse exponentielle, donc, du nombre de visiteurs dans l'Arctique, surtout à partir des navires de croisière, ce qui va amener aussi des effets sur l'Arctique. Une autre différence, mais j'ai dit qu'au sud du 60e parallèle de l'Antarctique, on ne peut pas aller exploiter les ressources. Par contre, juste un peu au-dessus du 60e, donc, il y a des grandes pêcheries, donc, dans l'hémisphère sud. Par contre, dans l'Arctique, la disparition de la glace, on voit des nouvelles pêcheries qui sont en train d'apparaître. Et le graphique que vous avez sur votre droite, en orange, ce sont les zones où on retrouve plusieurs espèces exploitées commercialement déjà. Et on voit ici le nombre d'espèces. On a près de 30 espèces pour la mer de Béring, qui se situe juste ici. On a une augmentation des pêcheries dans ce secteur-là. La même chose dans la mer de Norvège, dans la mer de Béring, et éventuellement, vous voyez tous les autres secteurs de l'Arctique qui ont un minimum de pêcheries et une possibilité d'augmentation avec la disparition de la glace. Et cette fois-ci, on est vraiment au nord du 60e parallèle, comparativement à l'Antarctique, qu'on n'a pas du tout ces pêcheries-là. Bien entendu, toutes ces transformations-là que je viens de vous parler, au niveau qui sont plus économiques et un peu plus politiques, donc, on le sait qu'elles sont dues à une grande raison, c'est ce fameux changement climatique. Je vous montre ici une animation, donc, de 1880 environ jusqu'à maintenant. Tout ce qui est rouge, plus foncé, donc, ce sont des anomalies de température. Plus ces anomalies-là sont rouges, plus c'est chaud, et plus c'est bleu, donc un code de couleur, plus c'est bleu, c'est froid. Et c'est des différences. Ce n'est pas la vraie température, c'est des différences par rapport à la moyenne. Et j'attire votre attention, vous regardez, quand on arrive dans les dernières années, voici en 2018 ce qu'on avait observé. On a un endroit, donc, au sud du Groenland, ici, donc, où on a une zone qui s'est refroidie de près de 2 degrés, mais vous voyez l'ensemble de la planète et surtout de l'Arctique, on a des augmentations de 2 degrés à beaucoup d'endroits. Donc, l'Arctique est l'endroit qui subit les plus grands changements climatiques. Et la même chose, donc en Antarctique, juste la zone ici, au sud de l'Australie et garder cette zone-là en tête pour les prochaines diapositives. Mais avant, c'est un résultat qui est sorti tout récemment, vous voyez, c'est en avril 2020. C'est la même carte que je viens de vous présenter ou l'animation et c'est les augmentations encore d'anomalies de température. Donc, anomalies, ça veut dire si la moyenne est 5 degrés à un endroit et qu'une anomalie est de 2, ça veut dire que présentement, la moyenne est de 7 dans certains secteurs. Donc, ce que vous voyez, c'est que regardez les anomalies de température de janvier à avril pour la Russie, juste ici, et on a des anomalies près de 10 degrés au-dessus de la moyenne qui était une moyenne prise entre 1951 et 1980. La même chose, si vous avez l'impression ici qu'au Québec, il fait plus froid dans les dernières journées, eh bien, il y a quand même une anomalie de température. vous voyez, on est tous en rouge davantage ici. Donc, ce n'est pas parce que dans les dernières journées, il y a fait froid que ce n'est pas une augmentation de la température en général. Donc, cette année, ça va être une année record en Russie et qui amène énormément de problèmes là-bas avec cette fonte trop rapide, donc, de la banquise dans certains secteurs. Maintenant, je tombe dans les différences plus au réseau alimentaire qui vient toucher un peu plus à mes own expertise. et je vous ai mis ici les deux réseaux alimentaires, un, donc, sur votre gauche qui est de l'Arctique et le réseau alimentaire de l'Antarctique. Donc, je vous l'ai déjà dit, dans le cas de l'Arctique, donc, sur la gauche, il y a l'humain qui vit. Et bien entendu, je vais souvent dans des écoles et la plupart des jeunes me disent, il y a des ours polaires. Oui, il y a des ours polaires en Arctique, mais il n'y a aucun ours polaire si vous regardez. La partie de droite, il n'y a aucun ours polaire et il n'y a pas d'humain non plus dans le réseau alimentaire. Je dis réseau alimentaire parce que vous voyez, ils sont tous interconnectés, ces espèces. Si vous prenez le krill ici, donc, vous voyez qu'il est vraiment au centre, donc, de beaucoup d'espèces, alors que du côté de l'Arctique, et ici, c'est un réseau de l'Arctique canadien, c'est vraiment la morue polaire qui est au centre où beaucoup de flèches vont être reliées. Donc, comme je disais, il y a des humains, il y a des prédateurs, qu'on appelle de preuve de maximum ou top prédateurs, souvent qu'on dit, désolé pour l'anglicisme, donc on voit l'humain et l'ours polaire, alors qu'en Antarctique, c'est le phoque léopard, donc les photos de droite ici. Et les photos de gauche sont d'un ours polaire. Juste petite anecdote, ce n'est absolument pas un montage que je vous montre là, c'est une photo sur un des navires en Arctique où il était pris dans les glaces et au printemps, le cuisinier a voulu ouvrir le hublot pour laisser aller peut-être les odeurs ou la chaleur à l'intérieur lors de la cuisson du déjeuner avec du bacon. Et bien entendu, l'ours polaire n'a peut-être pas une très bonne vue mais il a un odorat incroyable et comme la plupart d'entre nous sur un navire, lorsqu'on est sur un navire, on veut toujours de la bonne nourriture. C'est la seule façon de garder tout le monde motivé, ça prend un bon cook et l'ours polaire ici de la vie découverte aussi en disant qu'il y avait probablement un très bon cook pour le faire sortir du hublot. Ils ont dû lancer beaucoup de pièces de viande à l'extérieur pour que celui-ci quitte le hublot qui était sur le navire. Et je voulais juste vous illustrer qu'il y a des très grandes différences au niveau Antarctique et Arctique au niveau donc des prédateurs de haut niveau. Je reviens à notre réseau alimentaire parce que cette fois-ci, je vous emmène directement en Antarctique lors de l'expédition donc le Antarctic Circumnavigation Expedition qui était de 2016 à 2017. Ici, je vous montre le parcours du navire. Le parcours du navire a commencé en Afrique du Sud juste ici et a fait toutes les îles autour de l'Antarctique pour se rendre jusqu'en Tasmanie à Aubart où c'est là que moi j'ai embarqué donc pour aller étudier un glacier en particulier juste ici le Mert qu'on va aller je vais vous y emmener et par la suite le navire a continué pendant donc un autre mois et demi se rendre jusqu'au Chili à Punta Arenas pour la dernière portion de Punta Arenas et revenir en Afrique du Sud. Donc ce n'était que pour les gens ça fait très spécial et c'était d'en plus spécial que c'était seulement la quatrième fois de l'histoire qu'on avait donc une expédition scientifique qui faisait une circumnavigation de l'Antarctique. Il y avait 22 projets à bord le but était d'observer et d'identifier tous les effets des changements climatiques sur l'Antarctique. Pour ce faire on était sur un navire russe qu'on appelle l'Académie Treshnikov un navire de 134 mètres de long que vous pouvez voir ici plus de 30 pays participaient que ce soit le Canada l'Espagne le Portugal avec des gens qui venaient de l'Université de Lisbonne de Madrid de plusieurs endroits vous voyez 30 pays vraiment à bord du navire en tout temps et une seule langue commune donc l'anglais bien entendu pour tout le monde mais une fois à bord du navire dans ce cas-ci c'est quand même près de 4 mois de navigation avec 3 milieux donc 3 endroits où on devait mobiliser et démobiliser et nous le Canada on était responsable d'un sous-marin qu'on appelle un ROV donc un sous-marin téléguidé qu'on voit ici qu'on appelle ROPOS qui est un excellent sous-marin canadien et le but était dans l'étudier ce fameux glacier le MERT bien entendu je vous montre des photos parce qu'avant d'embarquer sur le navire on doit tout préparer ça prend deux jours dans ce cas-ci uniquement en Tasmanie pour préparer le navire pour cette portion qu'on a directement sur le continent Antarctique et pendant ces deux jours-là en plus d'avoir une langue commune qui est l'anglais il fallait apprendre quelque peu le sraélique pour bien comprendre comme vous voyez lorsqu'on veut téléphoner à quelqu'un sur un navire de 138 mètres de long savoir dans quelle place il se trouve et à qui on devait avoir une petite notion de russe ce que j'ai très peu retenu j'avais repris les numéros par coeur plutôt que d'apprendre le russe durant le premier leg donc je vais vous parler aussi des résultats de petits résultats scientifiques mais très très intéressants donc durant la partie donc qui est partie de l'Afrique jusqu'à l'Australie ici beaucoup d'îles ont été fait et il y avait une équipe qui était une équipe terrestre donc même si on est un navire et on faisait de l'océanographie comme on arrêtait dans toutes ces îles il y a une équipe qui étudiait la biodiversité des îles et ils ont trouvé un résultat super intéressant je vous le présente ici ils regardaient donc la richesse des espèces donc qu'on peut retrouver sur les îles et en particulier les insectes et lorsque vous voyez le graphique ici vous voyez les insectes indigènes sur la gauche et les insectes introduits sur la droite et ceci toutes les petites portions qu'on voit ici de vert à orange à mauve ce sont des îles et le nombre d'espèces qu'on retrouvait sur chacune de ces îles et peut-être que les plus vieux d'entre vous se rappellent que c'était un spirographe ça ressemble à un spirographe ici c'est exactement ça c'est où est-ce qu'on a retrouvé ces insectes sur les différentes îles et lorsqu'on regarde les insectes pardon les insectes indigènes on voit qu'ils sont dans les îles les plus proches et très peu de liens vers le centre alors que toutes les espèces introduites regardez comment toutes les îles on les retrouve sur presque toutes les îles donc il y a eu une immense radiation des espèces introduites là à travers les îles comparativement à des espèces indigènes qui semblent être davantage réparties sur quelques îles uniquement excusez-moi j'ai pris une petite gorgée donc vraiment c'est un des résultats super intéressants de leur étude maintenant allons-y maintenant pour notre étude à nous pardonnez-moi donc nous on voulait étudier le vélage d'un glacier le Mertz le Mertz c'est ici et si vous vous rappelez précédemment je vous ai montré qu'il y avait un endroit en Antarctique qui se refroidissait et bien ça fait partie de cette région-là du Mertz le Mertz est un glacier connu et qui au lieu de tout beaucoup d'autres glaciers sur la planète cette région-là se refroidit donc ce n'est pas énorme mais le glacier a pris de l'ampleur et le glacier a vélé vélé pour ceux qui ne sont pas habitués c'est un nouveau mot que vous pouvez utiliser au Scrabble vélé veut dire un glacier qui se brise donc le glacier le Mertz a brisé en 2010 et vous allez voir mais là je vous présente une petite vidéo d'à peu près 4 minutes sur l'expédition parce qu'il a fallu traverser une des mers les plus difficiles à naviguer et vous allez voir qu'on s'est ramassé dans une tempête entre Aubart et le Mertz dans lesquelles prochaines diapos je sais que vous êtes tous en apéro j'espère juste que ceci ne vous donnera pas des hauts-le-cœur donc on est parti pour un petit 4 minutes donc où on part donc on voit notre navire ici et un glacier tabulaire lorsqu'on est arrivé ici je vous dis que la moyenne des vagues était entre 12 et 15 mètres avec des pics de vagues à 10-7 mètres ça c'est deux blocs appartement un par-dessus l'autre vous voyez ici l'arrière du bateau impossible de travailler et juste pour vous dire le capitaine nous a demandé de se déplacer avec notre habit de survie donc ça vous dit que cette petite tempête a duré deux jours 48 heures donc on se dirige et en plus de la tempête maintenant il faut passer une barrière de glace une fois rendu nous sommes sur le glacier donc c'est pour ça vous voyez autant de monde sur le pont tout le monde est très excité vous voyez ce n'est pas exempt de vie au contraire vous voyez la précision ici et on va sélectionner ceci est une éponge et voici des organismes qu'on a récolté qu'on a pu filmer donc en direct une fois rendu à bord du navire pour les étudier davantage un ver marin qu'on voit ici un type d'étoile de mer on voit un autre type d'étoile de mer qui bouge ses bras donc à bord il n'y avait pas que des gens en océanographie on a deux hélicoptères donc les équipes il n'y a pas donc j'espère que vous avez apprécié ce petit quatre minutes avec nous en Antarctique que tout le monde n'est pas malade après avoir passé donc la barrière et cette tempête mais cette tempête nous a limité énormément et vous allez voir pourquoi dans quelques instants mais avant de s'y rendre durant cette expédition à certains endroits il fallait faire excessivement attention au niveau de la sécurité à bord comme toujours de toute façon mais peut-être un peu plus parce que juste pour vous donner une idée à un moment de cette expédition donc la distance si nous avions un problème un peu comme si vous aviez une crevaison ici à Québec aujourd'hui vous devez appeler la CA pour vous aider vous devriez attendre que la personne arrive de Winnipeg pour vous aider donc l'auto de la CA devra conduire de Winnipeg à Québec avant de vous aider à changer votre route de secours donc c'est exactement la distance que nous avions entre la plus proche personne qui pouvait nous aider en cas de pépin et en passant cette personne-là n'était même pas en bateau c'était une base américaine en Antarctique donc il n'aurait pas pu faire grand-chose non plus mais c'était quand même l'humain ou le groupe d'humains le plus proche de nous du navire je reviens donc à ce fameux glacier Le Mer vous voyez ici c'est un glacier d'à peu près 150 kilomètres le 7 janvier 2010 vous voyez j'ai mis deux petites flèches pour vous montrer qu'il est en train de craquer ce glacier-là a une importance capitale en Antarctique c'est que imaginez-vous que les courants vont de la droite de votre écran vers la gauche et vous voyez le glacier en fait comme une barrière donc tout donc le iceberg B9B c'est un glacier qui venait s'accoter un autre iceberg qui venait s'accoter sur le glacier Le Mer et qui bloquait toute la glace ce qui fait que la partie à gauche du Mer c'est un endroit de pollinée un oasis un milieu où la vie foisonne en tout temps et que la glace ne prend pas même au milieu de l'hiver et ce qu'on retrouve au fond de cette zone-là vous allez voir c'est assez impressionnant c'est ce qui moi m'intéressait des coraux des éponges et vous voyez ce n'est pas une photo prise dans les caribes non loin de là c'est une photo prise près du Mer dans un endroit où il y a des beaucoup beaucoup de coraux profonds pourquoi les coraux profonds sont importants c'est que premièrement ce sont des habitats vulnérables tout comme les éponges on s'est aperçu que beaucoup d'espèces dont le krill et je reviens à mon lien avec le krill de tout à l'heure qui est un chanon important en Antarctique le krill vient pondre dans cette zone-là donc vient pondre près du Mer à cause de cette pollinie exempte de glace où la vie foisonne toute l'année et on voit par l'exemple de la biodiversité notre but c'était de plonger dans ces profondeurs-là entre 5 et 700 mètres 800 mètres pour aller voir ce qui se passait au fond où le krill pouvait pondre et étudier les espèces qui vivaient dans ce secteur-là maintenant c'est une petite animation vous allez voir le glacier donc en février 2010 va être arraché brisé il est tout simplement il grandissait trop il était ce qu'on appelle un glacier marin il flotte un peu sur l'eau à un moment donné il est rendu trop grand et par les mouvements de haules et de marée comme vous pouvez voir il est arraché donc je vous remonte une carte cette carte-là donc on est le glacier le Mer ici avec l'image ici il est disparu mais vous voyez où il était avant février 2010 on parle de près de 200 km au total la zone en rouge ça le dit rouge veut dire peu profond ici c'est comme une carte bathymétrique quand tu es un navire tu ne veux pas aller où il y a du rouge c'est assez simple à comprendre donc et ici le fait que c'est peu profond ça donne cette fameuse barrière-là que je vous disais tout à l'heure qui bloque toute la glace sur la droite donc ici et sur la gauche vous voyez plus c'est bleu plus c'est profond donc et la zone de la pollinie où on a un oasis de vie incroyable en tout temps la disparition de ce glacier-là donc qui a été projeté et pour faire disparaître cette pollinie c'est ce qu'on mettait et aussi il y a des équipes qui avaient passé sur le fond et qui ont vu ces images-là vous n'avez pas à répondre à la question directement seulement dans votre tête qu'est-ce que vous pensiez qui est arrivé lorsqu'on a descendu donc dans certains secteurs quelques semaines après donc ce 2010 le vailage du glacier c'est des endroits qu'une équipe de France a découvert et on voit qu'il n'y a plus aucune vie comparativement à la diapo précédente que je vous ai montré ce que nous on voulait voir c'est donc d'aller voir dans ce secteur-là qu'est-ce qui est arrivé lorsque le glacier a passé donc il ne faut pas oublier c'est un glacier de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur qui se déplace près de 200 kilomètres donc ça c'est quasiment Drummondville-Montréal un peu plus loin même qui se déplace juste en glace sur plus de 50 kilomètres de large et qui bien entendu semble détruire ce qui est au fond c'est ce qu'on avait peur donc on est allé là en 2017 donc presque six ans plus tard donc six ans plus tard de cet événement on descend au fond avec le sous-marin voici vous êtes dans le cockpit de pilotage sur le navire donc pour téléguider ce fameux sous-marin je pourrais vous montrer quelques heures de vidéos dans ce secteur-ci donc notre but était de vraiment d'étudier la biodiversité de ce secteur-là on devait avoir sept jours de plongée de sous-marin donc dans le Mertz 94 heures de vidéos c'est ce qui était planifié pour le fond marin dans sept secteurs différents ce que je vous ai montré de la carte précédente ce qui était souhaité c'est toujours comme ça lorsqu'on est en mer aussi loin c'est d'avoir aucun problème avec le aéro-V pour remotely operated vehicle ou sous-marin téléguidé on voulait de la vague de moins d'un mètre on voulait des vents entre 10 et 15 km heure et on voulait de la glace peu abondante parce que si on veut remonter le sous-marin et on a un couvert de glace on risque de briser donc nos pièces d'équipement et bien la réalité pour nous c'est deux plongées uniquement deux jours de plongée on a seulement huit heures de vidéo du fond marin au lieu de 84 heures on a un seul secteur donc difficile à savoir si on avait beaucoup beaucoup de zones impactées par le mouvement du glacier on n'a pas pu étudier autant la biodiversité qu'on voulait et bien entendu lorsqu'on a eu cette traversée de l'Australie jusqu'au Mertz avec deux jours de vagues de plus de 12 mètres de haut il y a eu des avaries sur notre sous-marin téléguidé donc ça nous a limité énormément à une première journée de plongée et par la suite on a eu des vents de près de 120 ce qu'on appelle les vents cabalastiques de l'Antarctique donc on se collait sur le glacier vous voyez le glacier ici derrière on se collait dessus parce que les vents étaient à plus de 120 kilomètres heure donc très difficile ce qui veut dire que les vagues étaient toujours plus qu'un mètre et soudainement bien grâce aux images satellitaires le capitaine nous a montré que la façon que les courants se déplaçaient et bien la glace s'en venait vers le bateau près de 300 kilomètres de glace donc qui était pour nous envahir autour de nous le capitaine n'a pas voulu rester et nous s'avons quitté après deux jours dans le secteur au lieu de sept jours donc après beaucoup d'efforts ce n'est pas été la partie de la mission la mieux réussie pour nous c'est dommage même si j'ai été en Antarctique on a peu de résultats très très concluants jusqu'à maintenant étant donné le peu d'heures de vidéos non mais ça ce qui est important ici c'est quand on vous montre toujours des trucs je vous ai montré des belles images d'habitude on vous montre des résultats incroyables de scientifiques qui trouvent et bien soyons réalistes des fois ça peut être difficile et je veux mon but ici c'était aussi de vous montrer la réalité on n'a pas toujours ce qu'on veut même surtout dans des secteurs aussi loin et ce qui est difficile et vous allez voir le petit parallèle que je veux venir avec l'article c'est qu'en Arctique on est très chanceux au Canada vous allez voir pourquoi dans quelques minutes mais avant d'aller donc je veux quand même vous présenter d'autres écoles d'autres études donc qui ont très très bien eu des résultats super intéressants mais avant de passer à ce résultat-là vous allez voir le lien je vous demande de répondre à cette question avant est-ce que y a-t-il des pingouins en Antarctique vous avez de la difficulté à voir le lien entre ma dernière diapo celle-ci et la prochaine vous allez vite comprendre donc je vous laisse répondre donc le pointage donc semble se stabiliser donc oui donc ici on a des pingouins pour 43% des gens qui est la plus haute on a non on n'a pas de pingouins à 41% et il y a un groupe qui eux sont très très incertains c'est pour ça qu'ils disent s'il nous a mis un ça dépend ça doit être ça donc eux 16% des personnes ont répondu ça dépend en gros il y a deux groupes qui ont un peu raison ceux qui disent non je vais fermer cette la petite fenêtre donc il y a deux groupes qui ont raison il n'y a pas de pingouins en Antarctique c'est vous allez voir c'est des manchots et pourquoi j'ai écrit ça dépend c'est tout simplement ici donc sur votre droite le fameux manchot empereur donc ce sont des manchots les manchots ne volent pas les pingouins volent et on a des pingouins au Canada il n'y a pas de pingouins en Antarctique donc en Antarctique c'est des manchots et donc en Arctique c'est des pingouins et les pingouins volent donc à se rappeler mais pourquoi j'ai écrit aussi ça dépend c'est qu'en français en la subtilité de la langue française on a deux termes pour identifier ces oiseaux alors qu'en anglais on utilise le mot pingouin autant pour le manchot que pour le pingouin donc c'est pourquoi ça dépend parce que si on posait cette question à un anglophone il n'y a pas de différence entre l'Antarctique et l'Arctique ce sont les deux des pingouins alors qu'en français on a manchot et pingouin et mon lien c'est qu'ils ont trouvé une étude des résultats excessivement intéressants de voir comment l'humain comment notre planète et tous les océans sont connectés donc une des équipes et je vous passe rapidement ce petit graphique voyez ici une image de laveuse où on a des microfibres qui sont relâchées dans notre lessive qui se retrouvent dans les océans et qui sont transportées au gré des courants ceux-ci sont consommés éventuellement ici par des poissons des poissons qu'on appelle des poissons pélagiques qui vont se promener dans l'eau et ces poissons-là sont la nourriture idéale des manchots les manchots les consomment et puis l'équipe étant donnée sur les îles vous avez vu dans la vidéo qu'on est allé sur des endroits où il y avait des colonies de manchots on est allé récolter des petits excréments donc pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et faire des analyses et lorsqu'on fait les analyses on s'aperçoit que les manchots donc 88% des fibres microplastiques qu'on retrouvait étaient donc tous les manchots étaient infectés et ces fibres-là se retrouvaient en deux fois plus grand nombre dans les oiseaux donc qui incubaient les oeufs avant de le rear j'ai juste le terme anglais avant de lorsqu'ils les nourrissent etc. et pourquoi c'est que le comportement des manchots les manchots voyagent beaucoup énormément plus au large lorsqu'ils n'ont pas leur petit donc lorsqu'ils sont en train d'incuber les oeufs plutôt donc durant cette période-là ils se rendent plus au large se rendant donc plus proche des courants antarctiques donc plus haut où est-ce qu'on retrouve des microfibres et moins ils voyagent plus ils restent proches du continent antarctique il y a donc moins de microfibres donc ce qui montre que ce qui se passe un peu partout sur la planète parce que si vous vous rappelez l'image il n'y a pas beaucoup de pays qui touchent proche de l'antarctique et pourtant on retrouve des microfibres au large mais plus les proches des côtes moins ils étaient donc ils possédaient de microfibres dans leur diète maintenant je bouge un peu ma présentation parce que je vous emmène vers mon expertise je vous ai montré l'antarctique maintenant on va bouger graduellement vers l'article vous allez voir la chance qu'on a au Canada donc et j'essaie de toujours dans mes conférences de détruire un certain mythe que les milieux polaires sont très pauvres en espèces qu'il n'y a plus de biodiversité et vous allez voir au cours des prochaines diapositives je vais essayer de vous changer un peu cette opinion parce que souvent c'est des endroits qui sont difficiles à aller on l'a vu avec l'Antarctique c'est la même chose en Arctique et depuis qu'on a commencé à faire l'inventaire des espèces on connait beaucoup d'espèces surtout des espèces charismatiques comme celle de l'image ici qui sont des des morses au Canada on a une chance inouï des équipes ont réussi donc on a un navire de recherche si vous avez 50 dollars dans vos poches comme moi j'en ai plusieurs présentement vous allez voir que sur le 50 dollars il y a le navire de recherche Amundsen un brise-glace canadien je ne vais pas aller dans les détails je vais plutôt vous montrer une petite vidéo par la suite mais ce brise-glace là et tous les étés donc tous les années sillonnent les mers du nord canadien avec des équipes d'une quarantaine de chercheurs à son bord en tout temps qui étudient 24 heures sur 24 l'arctique canadien et je dis ça parce qu'il ne faut jamais oublier que l'arctique canadien correspond à 10% des côtes mondiales on oublie ça le Canada je pense qu'on devrait des fois changer le drapeau canadien pour mettre deux barres rouges de chaque côté et une aussi en haut ce qui ferait d'un océan à travers un océan à un autre océan parce que le Canada est vraiment connecté par ces océans donc par le Pacifique l'Arctique et encore l'Atlantique donc un navire de recherche qui sillonne ces mers canadiennes tous les ans donc je vous emmène une petite vidéo juste pour vous vendre un peu ce navire de recherche qui est en partie géré à l'Université Laval Philippe on n'a pas le son oh est-ce que c'est mieux oui excusez-moi tout le monde donc on prend des antillons de la morue polaire on a un sous-marin également donc des échantillons d'eau 22 laboratoires à l'intérieur donc on a cette cette chance au Canada d'avoir ce navire et vous voyez ici j'ai mis les traces du navire depuis 2003 2016 tous les points rouges représentent un endroit qu'on a récolté des données donc et vous voyez malgré ces nombres d'années en moyenne le navire fait 152 jours donc en mer pour les scientifiques et vous voyez on est allé aussi haut que le nord du Groenland à la frontière de l'Alaska la baie du Tusson et on part toujours de Québec tous les ans donc et vous voyez son tracé et il a continué à travailler encore tous les ans et il le fait et vous voyez par contre qu'il n'y a pas un point rouge partout donc là les scientifiques avec 10% des comptes mondiales le Canada voici à quoi ressemblent nos données un gros gruyère ça c'est notre réalité et quand on veut évaluer la biodiversité bien il y a des trous à des endroits on n'est pas là tous les ans on ne va pas partout tous les ans on ne peut pas être partout tous les ans et vous voyez on a des trous dans la latitude dans la longitude et aussi à travers le temps et avec les années on a quand même trouvé des données très intéressantes et vous allez voir donc une des premières c'est des coraux des coraux d'eau froide tout le monde pense ici donc ce sont des coraux bambous qui se trouvent dans la mer de Baffin par 700 mètres de profond on prend ça toujours avec un sous-marin téléguidé le son que vous entendez présentement ce sont le son des petites hélices du sous-marin et c'est un immense champ de coraux profonds et beaucoup de poissons se situent à l'intérieur de ces coraux donc je vous coupe le son parce que ça devient désagréable mais vous voyez donc très bien donc l'endroit vous avez même un petit laser ici au centre deux points verts qui nous permettent de mesurer tous les objets devant nous et dans des endroits comme ça on découvre qu'il y a beaucoup d'espèces qui vivent associées à ces coraux-là donc par contre je vous ai mentionné qu'il pouvait avoir de plus en plus de pêche en Arctique ces zones de coraux-là sont connues et vous allez voir un petit résultat qu'on va vous montrer après que je vais vous montrer sont connues pour être des refuges pour plusieurs espèces de poissons surtout les petits juvéniles de ces poissons-là et ici on s'est fait appeler en 2013 par un pêcheur qui est allé pêcher dans une des zones et qui a remonté beaucoup de coraux il nous a donné des coordonnées exactes et on a malgré cette petite erreur du pêcheur parce qu'il fallait avant de savoir qu'il y avait des coraux il faut y aller et comme vous avez vu notre carte n'est pas complète voici ce que ça fait un passage d'un chalut dans une zone de corail que vous avez vu donc précédemment cette fois-ci je vous ai coupé le son et vous ne voyez plus rien tous les coraux sont arrachés le passage d'un seul chalut cause des dommages majeurs c'est 90% et toute année disparu le pêcheur par par honnêteté nous a appelé pour nous dire qu'il avait découvert ça qu'il avait passé le passage là et les associations de pêcheurs d'eux-mêmes ont fini par fermer ce secteur de pêche sachant très bien que les coraux d'eau froide un en plus d'être des groupes protégés par la convention sur la diversité biologique et aussi un milieu de nursery qu'on dit ou plutôt de pouponnière de leurs poissons donc qu'ils veulent pêcher dans d'autres secteurs qu'il n'y a pas de coraux donc vraiment on voit la distance que le chalut avait donc lorsqu'il a pêché on va arriver de l'autre côté donc soudainement où les coraux recommencent donc un seul passage c'est un des risques qui peut arriver et pour ce faire notre équipe a décidé d'étudier donc l'importance des coraux donc on travaille avec des sous-marins on travaille dans le nord et on voulait voir donc ici je vous illustre un peu une petite animation non pas une animation mais juste un petit dessin donc imaginez qu'ici ce sont des coraux et on voulait comparer ça à des endroits donc une fois qu'un chalut a passé pourquoi? bien vous voyez ici c'est un autre type de coraux mous qu'on appelle des plumes de mer et dans ces plumes de mer là on a découvert voyez ici une équipe qui a découvert que les sébasses pondaient leurs oeufs sur les coraux mous comme ceux de l'image ici donc ça veut dire que si on fait disparaître les coraux mous qui sont ici il y a donc moins d'endroits où ce que les sébasses vont pouvoir pondre donc on a voulu étudier non pas ce volet là mais nous ce qui vit dans les sédiments autour de ces coraux là un peu comme si l'image que j'essaie de vous montrer c'est comme si c'était une petite forêt si on compare un champ versus une forêt bien entendu il y a des changements dans les vents dans la température dans tout ce qui se passe au milieu d'une forêt versus un champ ouvert donc c'est un peu ce qu'on a voulu voir est-ce que la présence des coraux entre ici et il faut une structure en trois dimensions et aussi donc l'épiphône qu'on appelle ici les animaux vivants à la surface mais aussi les animaux vivants dans le sédiment donc on étudie ce qui vit à la surface et l'endofaune donc pour les gens qui sont moins familiers avec les termes scientifiques donc animaux qui vivent en dos dans le sédiment et ce qu'on voulait voir c'est cette structure en 3D comme ici est-ce qu'il y en a plus versus ici où ils en auraient moins et donc un peu à l'image donc d'une forêt est-ce qu'il y a plus d'animaux qui vivent aussi dans le sédiment et autour d'une forêt que dans un champ c'était notre idée donc je vous montre rapidement les résultats donc c'est un article qui a été accepté tout récemment par un de mes étudiants au doctorat Marie-Pierre-Jean et vous avez tous les membres de l'équipe donc des sédiments où il n'y a pas de structure à 3 dimensions des coraux et on a trouvé des secteurs remplis d'éponges qu'on a voulu étudier les deux donc ce qu'on appelle dans notre jargon des structures biogéniques donc et ce qu'on voit rapidement dans nos résultats j'attire votre attention ça c'est l'abondance ici des animaux vivant dans le sédiment où on a des sédiments nus en gris et en vert où on a des structures en 3 dimensions et vous voyez une immense différence donc presque le double même un peu plus que le double d'animaux vivants dans les secteurs où il y a des structures biogéniques les habitats que je vous parlais comparativement aux sédiments nus c'est la même chose pour la richesse spécifique le nombre d'espèces qu'on retrouve donc dans les sédiments nus comparativement aux endroits où on a des structures donc on a aussi presque le double sinon plus donc on voit que ces structures-là sont très très importantes que ce soit en Arctique ou ailleurs et oui il y a des coraux mais pas les mêmes types de coraux donc que les coraux des raisons tropicales donc avec les années tout ce circuit-là du navire donc mon équipe a récolté des organismes en tout temps tous les legs 150 de jours par année on a deux personnes nous à bord et ils travaillent donc 12 heures 12 heures chacun et ils travaillent en tout temps durant les 6 semaines qu'ils sont à bord et une autre équipe arrivent par la suite et ça nous a permis de calculer combien on pouvait retrouver d'espèces dans l'Arctique et là je vous pose une autre question combien y a-t-il d'espèces marines connues en Arctique je vous laisse le temps de répondre n'oubliez pas c'est un milieu très difficile il fait froid il y a 6 mois par année sans lumière 6 mois avec lumière il n'y a pas beaucoup d'arbres donc tous sommes se stabilisés parfait donc on voit que près de 12% des gens ont répondu 1850 28% près de 30% ont répondu 3850 33% ont répondu 9350 et 28% ont répondu 10700 donc très bien réparti donc ça commence bien vous avez donc compris qu'il y a quand même beaucoup d'espèces vous voulez savoir c'est combien eh bien c'est 10700 qu'on a recensé jusqu'à maintenant donc c'est énormément plus que vous auriez pu croire pour certains d'entre vous quelques-uns donc près de 30% avaient répondu cette réponse donc je vais vous amener même dans le détail d'où viennent ces espèces-là donc ce qu'on a fait c'est on a pris juste le Canada vous avez ici l'Arctique j'attire votre attention sur l'Arctique sur l'Atlantique et le Pacifique du Canada donc le Canada est bordé par trois océans on prend le phytoplankton les petites cellules donc qui font de la photosynthèse qui sont à la base de la chaîne alimentaire en Arctique et dans plusieurs océans donc des petites plantes microscopiques on avait près de 1000 espèces en Arctique et seulement 626 dans l'Atlantique canadienne et 482 dans le Pacifique les espèces vivant dans le sédiment l'endofaune on parle de 1033 espèces qu'on a retrouvées 1033 et j'ai marqué 53 mètres carrés ça 53 mètres carrés on avait récolté uniquement 53 mètres carrés de sédiment ça là c'est une cuisine chez vous c'est à peu près 53 mètres carrés les grandes cuisines donc pour 53 mètres donc imaginez votre cuisine et vous avez plus de 1033 espèces qui vivent dans le sédiment dans l'Arctique canadien et plus on va en échantillonner c'est pourquoi l'Atlantique semble plus élevé à 1145 parce qu'on avait réussi à récolter 178 mètres carrés à ce moment-là et le Pacifique uniquement 20 mètres carrés pour 800 espèces vous voyez que l'Arctique n'est pas tellement loin derrière l'Atlantique et il y a plus d'espèces donc même de phytoplankton lorsqu'on regarde les mêmes fermes marines les espèces charismatiques qu'on a tout de suite en tête 24 espèces vivent en Arctique 30 et 37 dans le Pacifique il y a seulement 6 espèces de moins ici qu'avec l'Atlantique mais on a près de 400 espèces de plus de phytoplankton lorsqu'on regarde le zooplankton vous voyez à peu près égal pour les 3 océans bordant le Canada les macroalgues un peu moins les grandes algues érodées par la glace dans ce cas-ci et lorsqu'on fait le total juste pour ce que nous on avait récolté dans cette étude et bien vous voyez que l'Arctique n'est pas très peu ce n'est pas un hécatombe qu'on a toujours l'idée qu'il y a très peu d'espèces comparativement à l'Atlantique ou au Pacifique du Canada et vous voyez le chiffre est relativement similaire aux autres et ça c'est ce que ça nous a donné de faire ces études-là à travers les années grâce à la Monsune et on a décidé d'aller plus spécifiquement même aller plus loin et pourquoi je vous dis ça c'est que lorsqu'on a toujours l'impression j'aimerais que les gens aient en tête que ce qui est un milieu difficile pour un ours polaire pour une espèce vivant en Arctique ce n'est pas l'Arctique qui est difficile c'est d'aller vivre en Floride l'ours polaire n'aime pas la chaleur son milieu où vivre c'est l'Arctique c'est d'arrêter de penser que le milieu Arctique est un milieu difficile il est difficile pour l'humain il n'est pas si difficile pour les espèces qui vivent présentes parce qu'elles vivent dans leur environnement donc ok ils n'ont pas choisi de se déplacer mais je suis certain que plusieurs espèces dont les coraux d'eau froide ne vivent pas dans de l'eau chaude ils ne seraient pas capables de survivre donc ce n'est pas si dur pour eux donc on a décidé d'aller un peu plus loin dans notre recherche vous avez vu que les espèces vivant dans le sédiment c'est mon expertise c'est ceux qui étaient le plus nombreux on a décidé de faire ça de façon standardisée homogène à travers les trois océans canadiens à travers un programme et donc sur la moune ça c'est l'appareil qu'on utilisait c'était une immense une immense pelle qui ramasse le sédiment on voit même la vase ici et on regarde tout ce qui vit à l'intérieur et je vous amène une autre image cette fois-ci on a poussé plus loin et on a continué jusqu'à 2019 on a donc quelques années de plus on a neuf ans de plus de travail et durant ces neuf ans-là on est allé chercher en Arctique près de 500 espèces de plus qu'on a découvert qui vivaient en Arctique donc on n'avait pas encore recensé et vous voyez cette fois-ci lorsque je regarde l'Arctique canadien le Pacifique et l'Atlantique on voit qu'on a beaucoup d'espèces dans le Pacifique plus que tout à l'heure qui vivent uniquement dans le sédiment énormément aussi en Arctique et même moins dans l'Atlantique donc vous voyez que l'Arctique n'est pas moins biodiversifié si je pourrais dire si ce mot existe bien entendu biodiversifié que l'Atlantique et le Pacifique et je pense que vous êtes capables de prendre ces deux types de graphiques-là c'est des échantillons à partir d'une benne c'est ce que vous avez vu ou un carottier qu'on appelle et ça c'est le nombre d'espèces et vous voyez cette courbe-là nous dit le nombre d'échantillons qu'on a pris et les courbes en rouge nous montrent le Pacifique en vert l'Arctique et en bleu l'Atlantique et on voit qu'il y a une augmentation toujours plus on ajoute des échantillons plus on découvre des espèces qu'on n'avait pas trouvées jusqu'à maintenant et vous voyez ces courbes-là ont augmenté et atteint éventuellement un certain plafond comme à l'Atlantique où même si on prend plein d'autres échantillons on ne trouve plus de nouvelles espèces vous voyez que le Pacifique est plus élevé suivi de l'Arctique et par la suite l'Atlantique qui est excessivement connu comme vous le savez comparativement à l'Arctique en soi et ça c'est le nombre d'espèces et je vous emmène un indice qu'on appelle l'indice de Shannon lui correspond le nombre d'espèces et le nombre d'individus donc plus l'indice est élevé plus ces espèces sont réparties ou les individus sont répartis de façon homogène ça veut dire que ce n'est pas une espèce qui a beaucoup d'individus beaucoup de représentants et les autres n'ont aucun ou juste un représentant c'est un équilibre donc entre toutes les espèces et on voit que finalement regardez l'Arctique est loin au-dessus donc du Pacifique et de l'Atlantique donc vraiment ça nous amène à identifier que l'Arctique lorsqu'on passe du temps et grâce par exemple à la Monsun ou au programme de recherche ArcticNet ça nous permet d'avoir le même effort et d'avoir une vision beaucoup plus holistique et réaliste de ce qui se passe en Arctique donc et montrant même cette fois-ci que par rapport à l'Arctique et au Pacifique du Canada il n'y a pas moins d'espèces donc en Arctique bien entendu jamais je veux dire qu'il y en a plus en Arctique que dans les Caraïbes ce n'est pas le cas mais du moins des mers bordant le Canada donc je reviens c'est toujours mon réseau alimentaire donc de l'Arctique et vous voyez les espèces qui étaient les plus nombreuses celles qu'on entend parler le plus ce sont ceux que je n'ai pas encadrés toutes ces espèces charismatiques là donc les baleines le beluga alors que la biodiversité est avant tout donc toutes ces espèces donc vivant sur le fond ainsi que le phytoplankton et les petites espèces qui représentent une immense partie et eux sont ceux qui forment la biodiversité et leur rôle qui sont à la base du réseau alimentaire sont donc très importants donc souvent j'ai trouvé cette image là sur le web je ne peux même pas donner le crédit je ne sais même pas d'où elle vient mais je l'aimais beaucoup c'est souvent ce qu'on retrouve 1% des animaux ont 99% de l'amour et le 99 autres donc les invertébrés qui est mon expertise il faut quand même que je prêche un peu pour ma paroisse ici donc c'est 99% des autres espèces je pense qu'il est important en terminant qu'il nous reste beaucoup de travail on est chanceux au Canada vous avez vu aller en Antarctique c'était une chose mais c'est comme on dit dans le jargon je vais utiliser un mot anglais c'est un one shot deal c'est pas facile monter une expédition aussi longue en Antarctique mais si ça l'a mal été comme dans notre cas ça n'a pas été mieux comme on voulait on n'a pas très peu de données mais au Canada le fait qu'on a une infrastructure comme le navire de recherche à Monsun qu'on a nous-mêmes notre réseau de recherche comme Arctic nous permet de structurer à moyen et long terme nos programmes de recherche et d'y retourner tous les ans pour découvrir la vie marine dans notre cas ou même la vie terrestre qui est dans le nord ou même dans les lacs ou dans les cours d'eau donc il nous en reste beaucoup la tâche est encore colossale mais quand même on en découvre des nouvelles espèces notre laboratoire a retrouvé des nouvelles espèces dans les dernières années on les a publiées des vers marins donc encore jamais vus par les scientifiques sur la planète on le sait qu'avec tout ce que je vous ai montré au début l'Arctique subit les plus grands changements à cause des changements climatiques et tout ça va amener des changements de biodiversité donc il est important de savoir ce qui est là-bas parce que ces espèces-là si elles changent il y a des services à l'environnement qui vont changer et ça ces services-là la nourriture pour beaucoup de peuples du Nord c'est aussi les animaux certains animaux qu'on a vus sur les images et ça risque de changer donc tous ces changements-là vont avoir un effet sur les sociétés du Nord mais aussi sur nous en même temps donc comme je mentionnais c'est une nécessité d'avoir des programmes de recherche dédiés à long terme à la recherche polaire dans les deux cas il y en a en Antarctique il y en a en Arctique au Canada grâce à la Monsion et Arctique Net et d'autres programmes aussi donc c'est vraiment important de conserver ces programmes-là pour bien comprendre et documenter les changements qui arrivent pour mieux les comprendre et peut-être être capable de mitiguer certains de ces effets donc merci beaucoup de votre attention je vous laisse sur des images encore d'un fond marin à Kikitarjoac dans le Nord ce sont des anémones de mer vous voyez il y en a partout le fond n'est pas exempt d'espèces c'est bien au contraire ces petites anémones sont présentes sur plusieurs kilomètres dans l'Arctique canadien merci beaucoup maintenant je dois départager oui mon écran si je me rappelle bien merci beaucoup oui il faudrait départager l'écran là ça y est on vous voit Philippe c'est parfait alors on a déjà des questions qui commencent à rentrer merci beaucoup Philippe alors une première question qui est intéressante d'ailleurs qui parle du réchauffement climatique comment ça affecte la production de krill donc là on va en Antarctique et la productivité de l'Antarctique donc est-ce que l'impact a été mesuré donc il y a des équipes qui l'ont mesuré l'impact donc ce qui arrive c'est que le fait qu'on a fait disparaître cette fameuse pollinie en Antarctique donc à cause du glacier Merz on a vu que il y a probablement moins d'espèces qui vont pondre parce qu'on n'a plus de pollinie on n'a plus cette zone exempte de glace présentement et ce qu'on a vu c'est qu'il y a une diminution du krill dans certains secteurs de l'Antarctique et comme c'est une espèce vraiment au centre du réseau alimentaire ça a une répercussion sur d'autres espèces et on l'a vu que les pêcheries un peu au dans ce que c'est assez drôle à dire mais un peu au nord du 60e ont diminué et on pense vraiment que c'est un des effets de cette diminution du krill en Antarctique une autre question mais là elle vient de moi la suite pour l'Antarctique vous avez pu y aller ça ne s'est pas passé comme vous vouliez est-ce qu'il y a une chance que vous retourniez un jour voir ce qui s'est passé près du glacier Merckx est-ce qu'il y a d'autres expéditions qui se préparent est-ce que vous pourriez aller l'étudier à partir maintenant ça prend un bateau pour le repos mais c'est quoi la possibilité de terminer l'étude qui avait été commencée oui c'est toujours dans les plans mais juste pour vous dire monter une expédition de ce type c'est plusieurs années de travail une des particularités c'est qu'il y a eu un très riche donateur qui a financé toute l'expédition d'un coup ce qui a fait que l'expédition a pu avoir lieu en très peu de temps donc de monter l'expédition sur une année alors que normalement pour monter ce type d'expédition là on parle de 3-4 ans de préparation donc oui il y a dans les plans de retourner là-bas bien entendu il faut trouver un navire il faut trouver remonter une équipe trouver du financement le financement international surtout en Antarctique ce n'est pas un seul pays souvent qui paye c'est plusieurs pays donc c'est de pouvoir faire je vais dire harmoniser nos moments où chacun des pays va recevoir du financement pour le mettre dans un navire et dans une expédition donc ce sont du temps et des sommes qui sont relativement importantes et qu'il faut faire agencer sur un horaire identique donc présentement on en parle entre plusieurs pour voir comment on pourrait retourner là-bas parce que je suis toujours resté un peu dans le cas de c'est le cas de le dire moi mon verre était vide à la fin parce que ça me manquait de pousser plus loin cette question-là d'aller dans le vif je voyais les endroits où je pouvais aller plonger mais il fallait quitter pour des raisons vraiment de sécurité du navire donc c'était un peu dommage mais non ce n'est pas exclu de remonter une expédition et ça se parle là il y a une autre question qui se pose on a parlé des changements en Antarctique sur le krill mais qui se pose des questions est-ce que les changements climatiques ont des effets sur la sanilité sur le pH et sur d'autres facteurs oui pour faire une très longue histoire le plus court possible c'est que lorsque sur la sanilité lorsque les glaciers lorsque la glace fond nécessairement elle laisse beaucoup d'eau douce donc lorsque la glace fond c'est on a une petite couche d'eau douce qui se forme et cette couche d'eau d'eau-là d'eau bien entendu va amener une forme de turbidité vous avez déjà fait cette expérience-là je suis sûr en plongeant dans un lac et vous voyez ce qu'on appelle la fameuse thermocline où il y a un changement de température c'est un peu plus brouillé c'est un peu ce qui arrive on a de l'eau douce sur la surface plus d'eau salée donc ça ça affecte beaucoup les animaux et aussi les espèces de l'eau salée les espèces marines n'aiment pas l'eau douce c'est certain elles vivent dans de l'eau de mer donc lorsqu'il y a trop de une dessalure trop importante il y a certaines espèces qui ne peuvent pas survivre et on le voit donc dans certains endroits par la suite par exemple la mer de Baffin continue de se dessaler étant donné que les plus grands glaciers de la planète se retrouvent au Groenland et dans le nord du Canada et on voit que la mer de Baffin qui est située entre le Groenland et le Canada donc il y a une dessalure de cette eau-là avec des effets à différents volets c'est la même chose pour le pH le pH est affecté par les changements climatiques à cause du gaz carbonique je ne veux pas rentrer dans le détail chimique là mais oui les gaz carboniques viennent influencer les océans et augmentent donc l'acidification des océans ce fameux phénomène là et l'acidification des océans affecte je vais parler des espèces que je connais plus mais va affecter toutes les espèces qui ont une coquille une coquille en calcium c'est exactement ce qui arrive ces coquilles-là vont se désagréger plus rapidement à cause de l'acidification des océans présentement on a une question on va rester dans les changements climatiques je ne vais pas poser les questions dans l'ordre mais justement la fonte des Islandies Arctique ou Antarctique fait monter le niveau de l'eau est-ce qu'on a une idée en 2100 le dernier chiffre pour l'élévation du niveau de la mer je ne l'ai pas en tête et je vais vous dire ce que j'ai arrêté j'ai arrêté de regarder tous ces fameux chiffres qui font des prédictions alors que je vais être décédé donc j'ai décidé d'y aller différemment en recherche et on prend une nouvelle approche dans mon laboratoire c'est que je l'ai fait moi-même dans le passé de faire des prédictions dans 50 et 100 et pour une centaine d'années devant donc un scientifique qui se trompe eh bien je ne le saurais pas dans 100 ans si je me suis trompé ce qu'on est certain c'est qu'il y a une augmentation nous on essaie d'y aller plus par prévision un peu comme la météo on n'aimerait pas que notre météorologue nous dise dans 50 ans voici ce que votre météo du week-end va ressembler ce qu'on veut l'avoir c'est tout de suite donc on a décidé nous de changer notre approche parce que souvent il n'y a personne qui va être capable de nous dire si nos résultats sont les bons dans 100 ans donc ce qu'on essaie de faire maintenant c'est de faire des prévisions sur des plus petites périodes de temps et on a vu qu'il y a nécessairement une augmentation de quelques millimètres régulièrement le long de cette trajectoire là et probablement que dans une centaine d'années il faudrait voir tous les modèles mais je vous dirais que ça va être relativement dommageable donc en général pour rester encore dans les changements climatiques tout à l'heure vous avez montré une image dans l'article il y avait une zone bleue au sud du Groenland est-ce que vous pourriez quelqu'un me rensevoir un petit peu plus sur cette zone bleue qui fonctionne à l'inverse des autres oui cette zone-là vous imaginez vous êtes juste au confluent entre le fameux Goldstream et je vais revenir si je peux me permettre Sophie de revenir de repartager mon écran je vais revenir pour montrer s'il y a du son il faudra protéger avec le son cette fois-ci qu'est-ce qu'il y a je donc je vais revenir à l'arrière excusez-moi je vais tenter de revenir le plus vite possible en arrière c'est dur de travailler avec donc vous voyez l'endroit c'est juste ici je vais faire aller il n'y a pas de son mais je le fais aller et c'est cet endroit-là que la personne parle le Goldstream c'est un courant qui passe juste ici qui est très chaud et qui est limité ici bien entendu ce sont tous les glaciers du nord du Canada et du Groenland qui fondent et l'eau s'en vient par ici et va frapper cette barrière et va couler cette eau-là va couler de l'eau froide et plus lourde que de l'eau chaude c'est un peu le même principe qu'une vinaigrette vous mettez de l'huile et du vinaigre l'huile va toujours être au-dessus vous brassez et cette image-là ici c'est tout simplement une bonne partie de ce qu'ils font en Arctique se ramasse à la frontière et va couler dans cet endroit-là ceux qui ont déjà vu le film catastrophe où on a cette circulation planétaire thermo juste thermo oui thermo qui montre que le fameux courant va s'arrêter ça s'appelle je pense 2021 le film ou 2020 je ne me rappelle plus c'est un film catastrophe en gros il est basé sur un principe qui existe vraiment c'est que les courants marins coulent à deux endroits sur la planète ici au sud du Grandland et l'autre endroit donc dans le secteur ici et c'est ce qui fait que les courants donc vont couler vers le fond les courants froids et longer le fond marin et ici c'est en grande partie parce que le Gulf Stream se refroidit et coule et aussi par tout ce qui se passe donc en Arctique qui viennent dans cette santa et cette eau-là qui est froide plus lourde plus dense va donc chuter vers le fond c'est pourquoi on a cette grande masse là ici au niveau des océans qui va refroidir l'atmosphère au-dessus de cette masse-là ah bien c'est très clair c'est très très clair là on peut départager l'écran une autre question sur les risques d'exploitation pétrolière est-ce qu'il y en a parce qu'il y a des programmes qui commencent à se faire sur le forage profond est-ce qu'il y a des risques d'exploitation pétrolière en Arctique en Antarctique en Antarctique il n'y en a pas donc il n'y en a pas du tout il n'y en a pas du tout et en Arctique bien comparativement à ce que tout le monde pense il n'y a pas de plateforme présentement dans de la glace nulle part sur la planète tout le monde pense qu'il y en a il n'y en a pas il n'y en a aucune la Russie ce qu'ils font c'est qu'ils y vont mais ils vont seulement une partie de l'année un navire plateforme qui va exploiter et revient par la suite la Norvège contrairement à ce qu'on pense la Norvège même le haut de la Norvège très peu de glace il y a plus de glace dans le golfe Saint-Laurent que dans le nord de la Norvège donc c'est pourquoi ils ont dans la mer du nord plusieurs plateformes le Canada maintenant ça a été banni donc il y a un ban ou un moratoire sur l'exploration et l'exploitation pétrolière en Arctique donc le Canada donc il y a vraiment un moratoire présentement actuellement donc il n'y a rien de prévu à ce niveau-là mais oui ce sont des risques tant ou si longtemps que le baril de pétrole va rester bas je pense qu'aller en Arctique en chercher coûterait beaucoup trop cher et c'est peut-être une façon de diminuer tous les impacts potentiels de l'exploitation pétrolière dans l'Arctique de garder le baril de pétrole et d'avoir le plus bas possible et justement moi une question qui me vient à l'esprit c'est qu'avec l'ouverture du passage du Nord-Ouest va aussi passer des pétroliers ou d'autres sortes de bateaux si on augmente le tourisme est-ce qu'il y a là on a vu bon le bateau de pêcheurs qui a raclé le fond carrément qui a tout détruit les coraux mais est-ce qu'il y a plus de menaces pour la biodiversité que ce soit un déversement de pétrole ou tout simplement le passage des bateaux bien définitivement on a vu je n'aimerais pas aucune compagnie qui est passée mais il ne faut jamais oublier que même le navire de la garde côtière il n'y a que 7% d'endroits cartographiés dans l'Arctique canadien 7% vous avez vu la taille 10% des côtes mondiales puis il y a seulement 7% qui a des cartes très très précises donc souvent les navires vont suivre les mêmes routes et se tasser d'année en année comme la Munson la Munson sert beaucoup à faire de la cartographie dans certains secteurs de l'Arctique ceci étant dit il y a des navires de croisière qui ont voulu je veux dire couper court c'est le cas de le dire et ils ont frappé le fond à deux endroits déjà dans les dernières années donc ça l'arrive il y a quelques années c'est arrivé c'est arrivé du côté de la mer de Beaufort c'est arrivé dans le passage du Nord-Ouest oui il y a des risques dans les deux cas il y a eu aucune avarie humaine aucune perte humaine donc bravo aucune blessure et en plus de chance on a eu aucun déversement de pétrole parce qu'on n'est pas prêt d'avoir un déversement en Arctique il y a même un groupe de recherche qui ont construit une station pour étudier qu'est-ce qui arriverait si on avait un déversement de pétrole donc dans l'Arctique à travers la glace comment ça réagirait et donc c'est avec l'Université du Manitoba qui ont construit une station à Churchill pour étudier qu'est-ce qu'on devrait faire si ça arrive donc étudier tout le devenir de ça mais aussitôt qu'on va avoir plus de navires on a nécessairement plus de chances de risques de déversement mais aussi ou d'accidents mais aussi on a aussi toutes les espèces envahissantes potentiellement qui peuvent arriver des espèces qui viennent d'autres pays qui se collent au navire et puis qui vont gratuitement de se déplacer de Rotterdam de Chine de plusieurs endroits jusque dans l'Arctique et on a une équipe nous avec Jessica Goldsmith une étudiante au doctorat dans mon laboratoire qui est maintenant à Pêche-Océan comme chercheure et elle étudiait justement ces espèces-là on a trouvé énormément d'espèces qui pouvaient provenir de navires qui jusqu'à maintenant on n'en a pas trouvé en Arctique dans nos études mais on le sait qu'elles étaient présentes dans certains hauts de ballast donc dans les ballast des navires des navires qui provenaient de Chine et d'ailleurs tout comme une espèce qu'on a retrouvée en Australie mais qui est originaire du Canada est-ce que c'est le cas les navires en Arctique qui viennent dans les mines qui retournent avec la bauxite et les différents produits en Australie qui l'ont apporté on ne le saura pas mais on le sait qu'il y a ce problématique-là et la dernière problématique c'est l'augmentation de lorsqu'on a des navires nécessairement il y a pas juste des déversements de pétrole mais des déversements de leurs eaux usées des choses comme ça qui peuvent amener donc des problèmes on le voit dans certains villages qui ont énormément de navires de croisière qui commencent à venir et les gens des villages nordiques sont un petit peu déjà commencent à être un peu outrés de voir les navires qui en même temps jettent leur eau de cuisine et de tout parce qu'ils n'ont pas le temps de les traiter etc. donc c'est une autre possibilité et c'est une des difficultés à ce point-là oui la dégradation doit pas être très rapide avec les températures non tout à fait ça doit être un peu difficile une question quelqu'un voudrait revenir sur les corails est-ce qu'ils sont en train de disparaître les corails ou les coraux en Arctique premièrement jusqu'à maintenant on les voit pas disparaître parce qu'on sait même pas où ils sont la plupart du temps et on en découvre tous les ans donc c'est difficile de dire si quelque chose disparaît parce que présentement on en découvre plus que ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant donc est-ce qu'il y a des endroits qui disparaissent c'est difficile à savoir mais je dois dire qu'il y a des belles réglementations canadiennes et aussi un très beau comportement de beaucoup de pêcheurs en Arctique donc une fois qu'on leur a mentionné où étaient les coraux ils évitent ces secteurs-là donc jusqu'à maintenant ça semble aller très bien il y a des zones de protection marine qui sont en train de se développer spécifiquement dans l'Arctique donc il y en a une nouvelle justement à l'entrée du passage du nord-ouest donc ça va être une zone de protection marine qui sera commune entre le Groenland et le Canada une des premières au monde parce que j'imagine là vous parlez Groenland, Canada là on a une discussion entre deux pays mais vous avez dit il y a tellement de pays il y a huit pays est-ce que du côté des Russes il y a autant de précautions qui sont prises ou est-ce que justement en Arctique on n'a pas des réalités différentes selon les pays les côtes oui il y a des réalités différentes selon plusieurs pays donc c'est un très bon point Sophie la Russie beaucoup d'aspects même nous on a de la difficulté de communiquer avec les chercheurs ce n'est pas les chercheurs qui ne veulent pas il y a une certaine ils ont de la difficulté à voyager à venir dans les congrès où on échange l'information souvent donc il y a certaines difficultés il y a une très grande ouverture entre la Russie et la Norvège qui semble ils partagent un petit bout en commun quasiment d'océans et tout et eux ils ont beaucoup plus de collaboration donc souvent c'est grâce aux Norvégiens qu'on a un peu plus d'informations de ce qui se passe dans les différents endroits de la Russie mais lorsque vous regardez une carte tout le milieu de la Russie est au milieu de l'Arctique et on a très peu d'informations sur ce qui se passe dans ces endroits-là donc et comme je l'ai vu sur la carte et bien il y a beaucoup beaucoup de bases militaires qui ont été remis en état donc dans les derniers cinq ans donc en Arctique du côté russe en particulier donc ça j'imagine autant de pollution justement pour rester dans le thème de la pollution quelqu'un se pose une question sur les plastiques on parle beaucoup de la pollution des plastiques dans l'océan est-ce que d'abord il y a les plastiques qu'on trouve en Arctique et que devrait-on faire si on en a pour les ramasser ou est-ce que c'est des micro-plastiques c'est très facile de voir les très gros plastiques j'allais dire une canne d'essence ou des trop gros pots de plastique sont très faciles à voir très faciles à ramasser mais ce n'est pas ça qui est les plus grandes problématiques c'est les micro-plastiques les plastiques beaucoup plus petits qu'on ne voit pas vraiment à la surface qu'ils sont ce qu'on appelle entre deux os juste un petit peu plus profonds donc on ne les voit pas directement et qui sont consommés par plusieurs espèces il y a des études qui commencent à montrer qu'elles se passent d'un animal à l'autre on n'a pas vu encore vraiment d'études qui les emmènent dans la chair des animaux mais je crois que c'est une question de temps et aussi toutes les bactéries et tous les micro-organismes qui vont se coller sur ces particules et même en Arctique on en retrouve de plus en plus on l'a retrouvé sur des îles où aucun humain de connaissance avait mis le pied lorsqu'on a fait notre expédition et on a trouvé une boîte de plastique donc le plastique est rendu omniprésent partout même une petite anecdote en faisant une plongée au large du Pacifique en sous-marin c'était moi qui étais le chef de la mission sous-marin et le temps que le sous-marin devait monter on a eu une avarie au fond de nos câbles hydrauliques a brisé et les pilotes ont dit vraiment sous cette forme un peu comme tous les films de l'espace aboard mission aboard mission et moi le scientifique disait non 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 zoom il y a quelque chose de blanc là-bas et je zoomais ils ont quand même réussi à zoomer pour découvrir que c'était un très gros morceau de plastique et là j'étais d'une déception de ma part on perdait une partie de notre mission et en plus que je pensais être blanc une nouvelle découverte au milieu du Pacifique était un immense pot de plastique une autre question et là c'est parce que l'Antarctique ça fait rêver et là il y a une personne qui se demande est-ce que les bateaux scientifiques prennent des passagers est-ce qu'on peut y aller j'aurais quelque chose à ajouter je vais vous laisser répondre mais là-dessus j'ai quelque chose à ajouter c'est très rare que les navires de recherche vont prendre des passagers pour des visites il y a quelques navires qui le font je n'en connais pas en Antarctique spécifiquement sauf peut-être un qui s'appelle Student on Ice où il y a des gens qui embarquent à bord et qui font des croisières tout simplement et il y a quelques scientifiques à bord qui prennent aussi des données donc ce n'est pas une mission dédiée à la science c'est une mission dédiée à la visite de l'Antarctique et on met quelques scientifiques à bord donc les scientifiques étant les moins nombreux à bord c'est très rare l'opposé les scientifiques sont d'une un scientifique veut ses données et il va comme plusieurs espèces se protéger son territoire si je peux dire c'est une blague que j'aime bien faire mais les scientifiques doivent s'ouvrir davantage parce que la seule difficulté c'est que ça prend des années à monter ces expéditions et les scientifiques donc lorsqu'ils vont c'est comme ça qu'ils sont évalués c'est comme ça mais on aurait avantage à ouvrir davantage un lien entre la communauté et la science pour s'aider mutuellement et de trouver et de financer certaines de nos expéditions j'ajouterais juste que j'ai vu passer l'autre jour parce que c'est vraiment un hasard le New Scientist la revue britannique que plusieurs doivent connaître organise justement un voyage en Antarctique j'ai vu passer ça c'est un beau voyage c'est cette année où sur un bateau il y aura justement comme vous dites des scientifiques qui vont expliquer ils vont prendre quelques mesures il y a des laboratoires et tout ce n'est pas une expédition strictement scientifique mais ils prennent des passagers le seul petit détail c'est le coût alors je vous laisse regarder oui c'est assez astronomique je dirais c'est même plus qu'astronomique donc c'est on s'est fait rêver toujours une autre question quelqu'un qui se demande mais ça c'est très personnel sur le plan personnel quel est l'événement l'aventure dans les moments les plus émouvants que vous avez pu connaître que vous avez pu vivre je vais vous en donner moi c'est c'est dans les premières fois que je suis allé en Arctique c'est là aussi que je suis tombé en amour avec l'Arctique on pense toujours justement que c'est un milieu un peu désert qu'il n'y a que de la glace et tout mais après donc plusieurs jours à naviguer on arrive dans un endroit il faut aller porter une personne dans un village à plusieurs dizaines et dizaines de kilomètres et passer à travers un fjord on m'a demandé d'aller en hélicoptère pour aider cette personne-là pour se rendre jusqu'au village qu'elle soit évacuée à cause d'un problème médical et tout ce voyage a duré près d'une heure et demi d'hélicoptère à travers les fjords et à travers tout pour réaliser que ce à quoi j'étais attaché et c'était un moment c'était une petite plateforme de 98 mètres de long au milieu de l'Arctique canadien et c'était mon seul lien avec les je vais dire une vie qu'on connaît ici au sud dans les villes c'était ce petit 98 mètres de long par une vingtaine de mètres de large au milieu d'un fjord qui attendait un petit hélicoptère et tu réalises et avec toute la vie qui existait autour c'était d'une beauté incroyable et de réaliser que toute l'équipe à bord d'un navire compte un sur l'autre en tout temps et ça devient une micro-communauté pendant les X nombre de semaines et de voir ça pour moi ça m'a fait réaliser à quel point dans des milieux qui pour l'humain sont extrêmes on doit travailler en équipe que ce soit sur un navire que ce soit sur terre que ce soit et tout le monde a besoin d'un et l'autre et j'aime faire un parallèle parce que c'est la même chose ailleurs et on l'oublie trop souvent que l'humain et on le voit dans cette période de COVID-là qu'on est tous interreliés qu'est-ce qui nous manque c'est cette proximité humaine qu'on nous manque depuis quelque temps on l'a je vais dire en concentré sur un navire encore plus parce qu'on est coupé du restant du monde on est une ville à nous-mêmes et moi ça c'est un cœur c'est en plus et dans la beauté dans laquelle des paysages on est ça peut paraître simpliste de dire mais c'est cette relation-là d'équipe qui est d'une nécessité et qu'on oublie trop souvent lorsqu'on est rendu en ville ici donc pour moi ça c'est un truc qui va toujours me marquer cette proximité de lien qui est nécessaire oui surtout que ce sont quand même des voyages assez longs surtout pour l'Antarctique et même l'Arctique oui c'est des six semaines c'est des six semaines ce qui est quand même pas un petit voyage d'une semaine une autre question plus scientifique sur le magnétisme parce qu'aux deux pôles bon il y a le pôle nord et le pôle sud est-ce qu'il y a un effet du magnétisme particulier sur la faune excellente question définitivement il y a un effet du magnétisme pour les oiseaux plus ou moins ça j'en suis sûr probablement on a découvert aussi que certains poissons pouvaient s'aligner leur migration grâce à des volets magnétiques donc du champ magnétique je ne suis loin d'être un expert mais je peux juste vous dire que définitivement certains oiseaux s'alignent directement avec les champs magnétiques pour pouvoir se rendre et faire des très grandes migrations d'un pôle à l'autre comme la citerne et d'autres donc je ne peux pas en dire plus parce que comme je vous dis ce n'est pas loin de mes connaissances c'est par intérêt quelque peu et pour les études que vous faites c'est une question plus générale l'étude de la biodiversité que ce soit en Antarctique ou en Arctique est-ce que c'est pour mieux comprendre les menaces et pour mieux les protéger j'imagine cette personne se demande un peu la finalité de vos études définitivement une partie de nos études ont servi à développer des zones de protection marine on a identifié que dans un certain secteur je vais prendre notre jargon on appelle ça des hotspots des points chauds de biodiversité en Arctique et imaginez-vous que les animaux qui vivent là ont tous un rôle dans l'environnement un rôle qui pourrait être tout simplement un rôle de bioturbation bioturbation un peu comme les vers de terre dans votre jardin ils ont un rôle de défaire la matière les feuilles qui tombent si vous les laissez pour redonner des nutriments aux plantes et bien on a les mêmes rôles assez similaires dans les océans et encore plus en Arctique pour certaines espèces et nous on essaie de voir plus juste quelle espèce vit dans certains secteurs mais des fois on peut avoir peu d'espèces mais tout le rôle des espèces est excessivement important il n'y a pas de redondance on n'a pas 3-4 fois le même employé si je pourrais dire si on avait tous les mêmes employés ça se peut que notre écosystème ne fonctionne pas bien même si ce sont tous des gens habillés d'une façon différente mais s'ils font le même emploi on va avoir un problème nous ce qu'on regarde c'est comment les espèces sont là donc comment elles sont habillées si je pourrais dire si on compare à l'humain et aussi ce qu'elles font dans l'environnement et on s'aperçoit que ces points-là sont névralgiques des fois dans certaines fonctions que les espèces apportent et nous on essaie d'emmener ça donc en méthode vers de la gestion vers des zones de protection marine des secteurs comme ça pour mieux comprendre on travaille de plus en plus aussi avec les communautés inuites on s'aperçoit que pour la sécurité alimentaire ils consomment des moules des algues ils ne consomment pas uniquement des phoques ou du caribou dans le nord il y a des aliments de proximité et on regarde avec eux donc comment ils peuvent utiliser ces aliments-là de proximité de façon sécuritaire pour eux et aussi de garder la ressource toujours disponible pour eux pour avoir une sécurité alimentaire une dernière question plus personnelle comment on devient Philippe Archambault c'est-à-dire quelle étude vous avez faite pour pouvoir partir comme ça à l'aventure à l'Arctique en Antarctique et on peut poser Nouvelle-Guinée parce qu'il y en a eu pas mal d'autres aussi Oui bien moi j'ai toujours aimé la nature et probablement comme beaucoup d'entre nous c'est Cousteau et un de mes professeurs de l'Université de Montréal qui m'a donné cette passion des océans j'ai fait un bac en biologie et j'avais commencé une maîtrise en pharmacie j'ose le dire parce que seuls les fous ne changent pas de direction j'avais quasiment fini ma maîtrise en pharmacie jusqu'à temps qu'on m'envoie dans un congrès et à l'époque où il n'y avait pas internet je dois le dire il n'y avait rien d'électronique les programmes étaient en papier et en regardant mon programme il y avait un programme à côté de celui sur la pharmacie qui était en écologie marine et je me suis comme étudiant retrouvé à écouter des conférences en écologie marine et je me suis dit Coco t'es pas dans le bon domaine donc j'ai quitté la pharmacie et j'ai reparti des études en biologie donc en écologie marine en particulier pour faire un doctorat un postdoc par la suite donc plusieurs études mais on s'aperçoit qu'à partir du moment des études graduées c'est un travail c'est une passion plus qu'un travail la seule chose c'est que beaucoup d'étudiants on est sous-payé comme étudiant mais autre que ça c'est la passion et le travail ce qui t'emmène un peu partout et pour être jusque dans mon cas donc un bac en bio une maîtrise et un doctorat donc en océanographie et par la suite un postdoc donc quelques années en Australie avant de revenir au Canada ah ben c'est beau écoutez je crois que ça fait rêver ça fait toujours rêver les gens et pour les plus jeunes bien sûr ils ont bien envie de savoir comment on peut faire ça parce que c'est vrai que c'est fascinant de voir des chercheurs parcourir la planète surtout les pôles où ça semble encore plus inaccessible ben je vous remercie Philippe Archambault d'avoir pris le temps de nous présenter un peu vos aventures nordiques et en Antarctique et je remercie tous les gens aussi de vous être connectés à notre apéro science l'heure de l'apéro le vrai apéro a sonné donc ce que je vais vous demander c'est à tous les participants si vous pouvez vous déconnecter ça va aller plus vite que si on va vous déconnecter un par un donc je vous remercie beaucoup d'être venu je remercie Philippe et nous avons la semaine prochaine un apéro science qui portera sur un sujet différent mais on a un peu abordé cette question aujourd'hui il s'agira des microplastiques qui justement se retrouvent partout en océan et notamment dans le fleuve Saint-Laurent donc on va parler des microplastiques la semaine prochaine d'ici là je vous souhaite une bonne semaine merci au revoir merci à tout le monde merci Sophie merci à tous les deux merci à tous les deux